Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue au Flash d'Information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Et comme tous les mardis, la rédaction de RTI2 n'attribue pas que des cartons rouges, mais aussi des cartons verts pour le travail bien fait. Et avec un nom sangaré, Pagasoro, qu'on est de Madongui, nous irons voir le beau changement du black market de la commune d'Adjame. C'est l'un des marchés les plus visités du pays. Le black market ou shopping à Brogoua de sa vraie appellation affichait il y a quelques mois un décor insalubre avec des tas d'eau dure, des eaux usées, ainsi qu'une voirie dégradée. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce mythique centre commercial situe en plein cœur de la commune d'Adjame à fière allure. Il y a des ruelles butumées, des panneaux de signalisation, des feux tricolores. Tout y est, les stationnements arnachiques sont désormais interdits dans ce marché. Si jadis des pratiques peu orthodoxes ont contribué à assombrir la réputation du black market, vol ou arnaque, aujourd'hui ces pratiques tendent à disparaître. Le constat sera fait à 19h30 sur RTI 2. À la page Culture, le panne élabore fièrement pour les membres de l'Association des femmes de valeur en panne de Côte d'Ivoire. L'autonomisation des femmes passe aussi par la valorisation du panne. Et pour joindre l'acte à la parole, elles ont organisé le samedi 24 juin dernier une cérémonie en honneur du panne. Et cette cérémonie s'est déroulée dans la commune de Koumassy en présence d'Aboula Zizguira et Asiton Diara. À la page Religion, la communauté missionnaire chrétienne internationale a débuté sa croisade annuelle de renversement des principautés personnelles et familiales. Et c'est un moment de jeûne, de prière et de délivrance. Et pendant cette période, les fidèles chrétiens s'engagent dans la prière contre les principautés de leurs différentes familles. Ce programme qui s'est tenu sur 40 jours s'est déroulé à Atiekwa, dans la sous-préfecture de Brofodoumé. Clarisse Konyala faisait partie des invités. Hors de nos frontières, après des mois de suspense, le président sénégalais Makissal a annoncé hier lundi 3 juillet qui ne sera pas candidat à un troisième mandat pour la présidentielle de 2024, décryptant le climat politique qui était devenu explosif dans ce pays. Cette décision, dans une région marquée par des coups d'État à répétition, restaure quelque peu la réputation récemment mise à mal de la démocratie sénégalaise, alors que les opposants de Makissal lui prêtaient depuis des mois le 200 de se présenter à un troisième mandat illégal à l'heureux. Et puis notamment aux États-Unis d'Amérique, où selon la police, deux personnes au moins ont été tuées et 28 autres blessées lors d'une fusillade dans la nuit de samedi à dimanche à Baltimore sur la côte S. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complète sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada